Bonsoir à tous, bienvenue pour cette deuxième conférence de notre cycle Burnout, qu'est-ce qui nous écrase. Je vais commencer par rappeler ce que l'on s'est dit la semaine dernière en écoutant ce que nous a dit Jean-Marie et puis quelques éléments du débat. A propos du Burnout pour essayer un petit peu d'avancer dans ce questionnement qui est le nôtre, qu'est-ce qui nous écrase. Alors la semaine dernière Jean-Marie est parti d'une surprise, on pourrait dire presque d'un paradoxe. Le Burnout, c'est ce qui se passe chez un sujet qui reconnaît le caractère invivable de sa situation, mais paradoxalement qui ne cherche pas à en sortir. On a eu d'ailleurs au moment des échanges quelqu'un qui a témoigné en ce sens d'un proche qui était en situation de Burnout et dont la famille s'inquiétait en faisant part à ce proche de son inquiétude. Et le rejet systématique, effectivement, c'est invivable, mais je ne peux pas faire autrement. Alors une attention particulière a été portée sur ce « je ne peux pas faire autrement ». Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est en situation de Burnout reconnaît le caractère invivable de sa situation, mais ne cherche pas à en sortir ? Eh bien parce que ce jour-là, une question qui est une question infinie et que l'on ne fera qu'ébaucher, et heureusement, qui est la question du sens. La question du sens est du surinvestissement de l'activité professionnelle comme lieu de sens, comme lieu qui fait sens, voire comme lieu unique de sens. Il est là le danger du Burnout, c'est que le sujet ne se construise qu'à partir d'un lieu qui est son activité professionnelle. Alors Jean-Marie a souligné combien dans ses expériences de Burnout vient le sens, le travail du sens, à partie liée avec l'estime de soi. L'estime de soi, l'estime de soi qui passe par l'engagement professionnel. Mais un engagement professionnel qui devient lieu d'identification du sujet. Lieu d'identification, c'est-à-dire que c'est à partir de cette identification que le sujet se construit comme sujet. Le sens fait ici identité. L'engagement devient identification, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lieu autre possible pour la construction du sujet. C'est le fameux sentiment d'être indispensable. Je suis indispensable, on voit combien très vite dans ce rapport à l'engagement professionnel se joue la question de la reconnaissance. Mais se joue la question de la reconnaissance de manière extrême. C'est-à-dire qu'on va être quasiment dans une part fantasmatique de la reconnaissance. De la reconnaissance du sujet comme sauveur. Je suis indispensable, on ne peut pas faire sans moi. Jean-Marie explorait cette idée en montrant combien il y avait finalement, cette idée était alimentée par le sentiment que en faire plus, en faire toujours plus, et bien c'est ça qui fera naître le sens. Naître le sens est un sens qui ne va plus être recherché à l'extérieur de soi, mais qui va provenir du sujet lui-même. C'est au sujet de construire le sens, le sujet se place comme source du sens. Et Jean-Marie pointait à ce titre la défaillance des sources traditionnelles de sens, que pouvait constituer par exemple le discours religieux, mais aussi le discours politique. L'individu qui s'esquisse, c'est un individu autoréférencé. Alors, par là même, une première réponse a été apportée à la question que l'on soulève dans ce cycle de conférences. Qu'est-ce qui nous écrase ? Et bien, ce qui nous écrase, ce pourrait être l'idéal que le sujet se donne à lui-même. L'idéal que le sujet se donne à lui-même est un idéal que Jean-Marie Guelette a réinterrogé sous l'angle du sacrifice et du martyr. Dans le burn-out, on est très vite dans une conception sacrificielle de l'engagement. Je suis indispensable, on ne peut pas faire sans moi. Dans le discours du sujet, on est dans une conception sacrificielle de l'engagement. Et très vite, on en vient finalement à considérer le burn-out comme une forme moderne et laïque du martyr. Alors, à partir de ces deux lieux d'interrogation du burn-out, que sont le sacrifice et le martyr, Jean-Marie nous invitait à deux nuances. La première nuance, le martyr ne choisissait pas d'être martyr. Et le martyr devait tout faire pour éviter d'être martyr. Là, évidemment, vous voyez la différence avec la conception du martyr dans le discours du sujet en situation de burn-out. Du côté du sacrifice, le sacrifice n'est pas un sacrifice total. Jean-Marie nous rappelait que le sacrifice ne portait toujours, non pas sur la totalité des possessions, mais sur une partie des possessions. Et là, on voit bien la différence qui se joue dans la situation de burn-out. Puisque dans la situation de burn-out, on est dans une vision totalisante du sacrifice. Le don de soi, c'est un don total de soi. Totalisant et du coup aussi totalitaire. Et dans ce don de soi, cette forme extrême du don de soi, cette forme totalisante du don de soi, peut amener au déni de soi. Il nous rappelait que, en termes de don, il n'est possible de se donner que si l'on commence par reconnaître que l'on reçoit. Ce qui va déjà nuancer cette question de don de soi. Et, on a fini sur cette idée, la vocation du don, c'est la relation. La vocation du don, ça n'est pas l'anéantissement du sujet. La vocation du don, c'est la relation. Donc, Jean-Marie, nous avait parlé avec une certaine distance des sujets qui laissent trop facilement la place à l'autre. Alors, ce soir, nous allons continuer la réflexion avec Pierre Pazzunas, que je remercie de nous rejoindre. Pierre Pazzunas est médecin du travail. Il est aussi titulaire d'un master en éthique et philosophie du soin. Et ce soir, il va se poser la question, le poids de la responsabilité peut-il détruire ? Alors, Pierre Pazzunas intervient dans beaucoup de lieux. Il me les a énumérés juste avant qu'on arrive. Je n'ai pas tout retenu. J'ai retenu qu'il travaillait comme médecin du travail chez des salariés de l'industrie nucléaire et qu'il avait aussi, qu'il participait à un groupe de parole pour les médecins en difficulté, mais qu'il intervenait aussi auprès des personnes en situation de handicap. Bref, plusieurs cartes, plusieurs lieux de réflexion dont il va nous faire part et à partir desquelles il va poser la question de la responsabilité et du caractère éventuellement écrasant de la responsabilité. Mais il ne va pas s'en tenir à ça, puisqu'il fera exister aussi l'horizon de la prévention. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ces situations de burn-out ? Donc on fonctionne comme d'habitude, comme on l'a fait la semaine dernière. On écoute le conférencier sur à peu près une heure. C'est à voir, c'est modulable. Et ensuite, nous ferons une courte pause, puis on laissera place au débat. Merci. Je vous laisse la parole. C'est moi qui devrais remercier de ces mots chaleureux d'accueil. Je suis très content d'être à nouveau dans ces lieux. Je viens de temps en temps parmi vous, là, de ce côté-là. C'est arrivé à l'époque de la place Belcourt. Je suis très content d'être ici parce que le sujet que vous nous proposez, certes, est un sujet qui parfois fait la une des médias, mais est détourné de son sens, comme souvent dans les médias. Nous le voyons tous les jours. Alors, moi, je vais effectivement... Nous avons préalablement pensé que ce sujet pouvait être intéressant dans la suite de ce que votre cycle organise et les propos de Jean-Marie Guelette, que je suis désolé de ne pas avoir écouté la semaine dernière. Je vais peut-être répéter des choses. Le poids de la responsabilité peut-il détruire ? Eh bien, chers amis, je pense qu'elle sera le sujet de notre débat qui suivra. C'est sûrement pas un, une personne, en espèce moi maintenant, qui va vous porter cette réponse, bien évidemment. Je n'ai pas le sentiment de vouloir être ni un martyr, ni d'être sacrifié sur l'autel de la bienséance. Alors, je vais vous proposer que nous ayons quelques slides pour suivre ce fil rouge. Nous allons d'abord parler, ou reparler, pardon Jean-Marie, de ce qui a fait l'émergence de cette particularité de l'épuisement professionnel, appelé par les anglo-saxons, dix ans après nous, le burn-out. Ensuite, nous verrons quels sont les conflits de valeurs qui peuvent mener à cette situation. Et ces conflits de valeurs, je les aborderai au début de mon propos, mais nous devrions y revenir avant la discussion, puisque c'est à partir de ces valeurs que je vous propose, mais vous enrichirez vous-même de ces valeurs auxquelles je n'ai pas pu penser, pour nourrir, pour répondre à la question, si on peut le répondre ce soir, sur le poids de la responsabilité. Ensuite, la place du médecin du travail, Laurent vous l'a expliqué, c'est l'essentiel de mon activité aujourd'hui, et dans mes activités de médecin du travail, Laurent vous a fait un bref résumé, largement suffisant, mais nos consultations de médecin du travail, je crois qu'il y a quelques confrères dans la salle, le burn-out est quelque chose que nous rencontrons toutes les semaines, je n'ose pas dire tous les jours, mais toutes les semaines. Le problème, c'est que c'est rarement du vrai burn-out, on y reviendra. Et puis ensuite, ce n'est pas grave d'être malade, docteur, est-ce qu'il y a un traitement ? La réponse, c'est que le traitement, nous avons un confrère psychiatre dans la salle, il pourrait nous en parler plus avant que moi, mais mon propos d'être médecin de prévention, c'est aussi de voir si on ne peut pas faire des choses avant que la situation dérive. Et puis effectivement, nous terminerons par cette discussion éthique. Alors, l'historique de cette appellation du burn-out, contrairement à ce que l'on pense, elle est bien française au départ. C'est un psychiatre, Claude Veil, qui en 1959 a le premier décrit, d'une manière très médicale, avec des signes cliniques, avec des symptômes, avec des associations de symptômes, qu'on appelle des syndromes, l'épuisement, l'épuisement professionnel. Dix ans avant que les Nord-Américains, d'une part Mme Loretta Bradley, en 1969, et son associé dans le raisonnement, Herbert Frodenberger, en 1974, dont on a retenu lui-même son seul nom. On le retrouve dans tous les textes, il est signé, Claude Veil, paix à notre confrère, n'est pas cité. Même pas dans le dernier rapport parlementaire, qui est sorti il y a un mois, par nos parlementaires, il était oublié. Mais voilà. Mais c'est très, on le sait ici à Lyon, on le sait bien, les Américains, ils aiment bien s'approprier des descriptifs. Je fais un dérivatif, mais la fameuse maladie de Lyme, que tout le monde connaît maintenant, elle a été décrite pour la première fois à Lyon, par le professeur Garin, qui l'avait décrite chez les Poilus, qui revenaient des Dardanelles, avec un symptôme d'Isard, et de fil en aiguille, c'était ce parasite-là. Mais la ville de Lyme, en ayant eu plus grand nombre, et les Américains parlant plus fort, on a retenu dans le syndrome de Garin-Lyme, ça aurait dû être ça. Bien. Et je viendrai aussi sur les travaux particulièrement orientés sur le burn-out et la surchauffe dans le monde médical par Mme Christina Malach, qui s'est beaucoup intéressée, notamment au travail chez les infirmières. Alors, une définition, il y en a plusieurs définitions, et c'est bien la difficulté de cette particularité du burn-out, c'est qu'il y a plusieurs définitions. La définition qui aujourd'hui revient un petit peu à celle que vous évoquiez, Laurent, le burn-out en 1998 a été décrit comme un état d'esprit durable, négatif, lié au travail et affectant des individus normaux. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, peut très bien, petit à petit, développer un burn-out si les ingrédients, la brochette de tous les événements de la vie, professionnels et privés, nous y reviendrons, peuvent s'associer. Alors, l'interaction entre la vie professionnelle et la vie privée est un élément important dans la mise en place de cette période, de cette maladie, appelons-la maladie, bien qu'elle ne soit pas encore reconnue comme maladie, j'y reviendrai, parce que, ben oui, quand on est fragilisé par... on a besoin de deux pieds pour marcher, donc s'il y en a un qui boite, l'autre va fatalement boiter. Une des façons de répondre à cette première prise de conscience, ou inconsciente, c'est l'addiction au travail. Cette addiction au travail, qui parfois, et souvent, est une fuite, fuite d'autre chose, va entraîner une surchauffe et développer le burn-out. La crise de sens, vous avez parlé à juste propos du sens que l'on doit mettre aujourd'hui dans nos vies et dans nos vies professionnelles. La crise de sens, qui est une absence de soutien dans un moment de crise, correspond souvent à un déficit du management. Elles le savent bien nos consoeurs, infirmières et cadres, les déficits de management, c'est très très mal vécu par les équipes. Et ce manque-là va porter à un épuisement professionnel d'elles-mêmes, avant de leur zoyer. Alors, les travaux de Mme Christina Malach sur les soignants remontent aux années 1970. Donc, vous voyez quand même que si notre presse en parle depuis seulement quelques années et nous intéresse ici, c'est quand même quelque chose qu'il y a bien quatre décennies. Alors, la théorie, elle explique que si un soignant s'investit trop, notamment d'un point de vue émotionnel, eh bien, les malades dont il a la charge vont l'épuiser, à répondre à tout propos, ils vont l'épuiser et l'énergie va compenser l'empathie et puis petit à petit, cet enthousiasme des premiers temps va laisser apparaître un surinvestissement puisqu'à ce moment-là, on ne compte plus les heures. Alors, non pas les heures réglementaires, je ne peux pas dire comme ça, mais les heures de travail, de mise à service, du don, comme disait Jean-Marie, du don à autrui. Et puis, au bout d'un moment, l'étape, la troisième étape de l'installation de cette phase va être une désillusion. Et on rencontre aujourd'hui des salariés, des managers essentiellement, qui viennent nous raconter qu'ils ont tout donné. Ils ont tout donné, y compris parfois des week-ends, des soirées, des choses comme ça, pour leur projet professionnel. Et puis, finalement, ils ont été rassés par les Chinois et les Chinois, ils mènent dehors, des choses comme ça. Ou les hôpitaux, la politique des hôpitaux change, des choses comme ça. Et finalement, ça entraîne une désillusion. Pourquoi me suis-je tant investi ? Et à partir de là, le burn-out, dont l'un des premiers signes, je viendrai tout à l'heure, il ressent globalement, et vous le savez, un syndrome dépressif particulier, va s'installer. Mais chez quelqu'un qui ne perçoit pas ce trouble du sommeil, ces signes-là. Alors, aujourd'hui, on a une difficulté. On a une difficulté nosologique dans notre pratique, c'est qu'on n'a pas de données. Facile de faire un diagnostic de diabète, il suffit de doser la glycémie. Facile de faire un diagnostic de tumeur du cerveau, il suffit de faire une IRM, une peu d'imagerie, et on y arrive. Mais là, pour le burn-out, on n'a rien, on n'a pas de données biologiques, on n'a pas d'imagerie. Alors, on commence à avoir un petit peu d'IRM fonctionnel. C'est-à-dire qu'on injecte des produits qui vont, avec un code couleur, se répandre dans le cerveau, et en fonction des aires qui travaillent à ce moment-là, sur une émotion, un truc comme ça, on voit les anomalies fonctionnelles du cerveau dans des situations de cet épuisement qui est en train de s'installer. Alors, les études sont en cours. Autre piste, bien évidemment, depuis une décennie maintenant, c'est la génétique. On essaye de... Alors, on essaye d'expliquer, mais c'est très une question qu'il faudra se poser tout à l'heure. Est-ce qu'on n'essaye pas de se rassurer en disant que finalement, on est programmé génétiquement, et bon, ben voilà, ça excuse un certain nombre de dérapages, ça permet de rassurer aussi, mais j'y pouvais rien, j'étais programmé, ma mère était diabétique, je suis diabétique. Voilà, ben c'est pas ça. Et on en est loin aujourd'hui, on en est loin dans cette recherche-là. Alors, cet épuisement, aujourd'hui, c'est une véritable réalité dans toutes les professions. Je vais peut-être un peu trop vous parler du monde soignant que je côtoie. Je vais peut-être vous parler un petit peu de l'activité qui m'amène à œuvrer auprès de salariés de l'industrie nucléaire. Mais c'est dans tous les métiers, dans tous les métiers, puisque en fait, les professionnels, j'allais dire les ethnologues du monde du travail, nous disent une chose. Nos grands-parents n'ont pas changé de métier pendant 40 ou 50 ans. Nos parents ont changé parfois deux fois de métier, avec le fameux virage de la quarantaine. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée, nos contemporains, nous tous, vous, qui êtes plus jeunes que nous, combien de fois nous allons, combien de métiers nous allons avoir à faire pour, voilà, parcourir ce monde du travail ? Eh bien, la moyenne est à sept fois. Mais non pas sept métiers différents, mais très souvent, plusieurs métiers en même temps. Nous sommes à la fois managers, secrétaires, puisqu'on a nos ordinateurs. On est aussi un petit peu plus. Nos collègues infirmières sont aussi souvent un peu femmes de ménage, il faut le dire, puis aides-soignantes, parce que le créneau n'est pas pris. Puis elles sont souvent docteurs, parce que c'est le bon docteur aussi, donc on fait plusieurs métiers en même temps. Et ça, c'est une particularité qui amène à l'épuisement, parce qu'au bout d'un moment, il y a un trouble de l'identité. Et j'ai un contrat de travail comme, je ne sais pas quoi, manager, directeur commercial de l'entreprise, mais en même temps, je vais acheter mes billets, je vais faire ci, je fais des tas d'autres choses. Alors, dans ces bouleversements économiques qui sont liés à la mondialisation de l'économie, ce n'est pas à moi de le dire et même à le rappeler, c'est un élément prépondérant dans l'évolution du véhicule de nos journées de travail. Alors, il y a un type de management que vous connaissez aussi, dont vous avez bien sûr entendu parler, qui s'appelle le Lean Management. Le Lean Management, c'est un système d'organisation de travail qui cherche à mettre en contribution l'ensemble de tous les acteurs afin d'éliminer les gaspillages qui réduisent l'efficacité et la performance d'une entreprise, d'une unité de production ou d'un département en particulier. Alors, je regarde un peu vers la gauche parce qu'il y en a deux qui coûtent ça bien quand je parle. Aux hospices civils de Lyon, on a vu dans la presse cette semaine que ça y est, il y a un petit peu moins de sous que le déficit qui avait quelques années. Mais à quel prix ? À quel prix les hospices civils ont fait des réductions drastiques dans leur budget, mais du coup, qui a pu faire ces... C'est parce qu'en fait, non pas, on n'a pas... Parce que justement, le même salarié, la même personne a fait plusieurs métiers en même temps. Et qu'on a voulu faire des économies. Et ces économies, dans un premier temps, fatalement, elles apportent... Elles comblent le déficit. Elles se sont de réelles économies. Ça marche un an, ça marche deux ans. Et à la troisième année, en général, le bilan d'activité montre qu'on commence à perdre des sous. Parce que justement, là où les salariés, où il y avait un peu de perte, j'allais dire en ligne, c'est une ligne de management en ligne, au bout de quelques temps, eh bien en fait, l'épuisement, le salarié, la personne en charge d'un travail, est beaucoup moins performante. Parce que ça va bien de travailler sur son ordinateur le soir à la maison, et le week-end, et des choses comme ça. Mais le lundi matin, il y a un manque du jus, quoi. Il a fallu faire du sport. Alors, aujourd'hui, la réponse de notre pays, alors quand je dis aujourd'hui, c'est depuis une quinzaine d'années, à peu près une quinzaine d'années, la réponse politique, le choix politique qui a été fait en France, ça a été de constater ce qui a été appelé par les économistes une dévaluation interne de compétitivité. C'est-à-dire que depuis les années 90, on a cru qu'on allait pouvoir réduire le coût du travail en baissant les charges, en diminuant le temps de travail, et tout à l'avenir, tout ce que l'on voit. Eh bien, je ne suis pas là pour le dire, je ne suis que médecin, mais notre système économique n'en ressort pas flambant neuf aujourd'hui. Nous avons toujours ces X millions de chômeurs et autres. Donc, ces choix politiques-là ont marché peut-être dans un premier temps, mais sont vraiment dans l'esprit de la réduction du gaspillage, mais ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, on cherche une fluon, c'est pour tous. Il y a d'autres solutions à proposer que celle-ci. Dans le secteur tertiaire, l'augmentation dans les activités de service, pour pallier cette désinstruite, cette désinstruisation manufacturière, eh bien, on a mis l'outil informatique, on a cru qu'on allait tout remplacer, et à l'hôpital, on l'a vu aussi. Mes confrères hospitaliers disent bien que nos jeunes confrères, nos jeunes internes, ne nous examinent plus, ils ne vous examinent plus, ils jouent à la Game Boy. Ils font de la récupération de données le matin, ils font de la reconstruction d'imagerie de l'après-midi, et ils n'examinent plus les patients. Alors, je caricature à peine, vraiment à peine. Parce que l'outil informatique, on a cru que ça allait remplacer tout le monde. Moi, je suis médecin, on met un ordinateur, tape ta lettre. Ah oui, je veux bien, mais je vais la taper moins vite, et voilà, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, l'outil informatique, on a cru que ça allait être une réponse à cette nouvelle façon d'envisager le travail, et bien, ça ne l'est pas vraiment, ça ne reste qu'un outil. Donc, du coup, il y a des dérives avec l'outil informatique. Le télétravail, il n'y a plus d'unité de temps, et il n'y a plus d'unité de lieu. Alors certes, on peut le privilégier avec modération, mais ce n'est pas la réponse à tout. Alors, le professeur Christophe Dejour, qui est un économiste et philosophe, non pas celui qui remettait les genoux de chez nous à Lyon dans les années 80, Christophe Dejour, on lui parle d'infobésité. On a trop d'informations. Ouvrez votre boîte mail le lundi matin, vous avez X dizaines de mails, ou centaines de mails à traiter, lesquels on privilégie. Comment on fait ? Il n'y a pas de règles, sauf l'intuition. Donc, le trop d'informations devient contre-productif. Alors après, cet outil informatique, il a aussi un effet très pervers, que nous avons tous remarqué. Vous savez, c'est cette petite fenêtre bleue qui s'affiche en bas à droite, dont vous êtes branchés sur votre messagerie, et qui vous dit qu'il y a un courriel qui vient d'arriver. Eh bien, beaucoup trop de salariés, d'utilisateurs d'outils, cliquent sur-dessus, parce qu'ils sont cliqués, quoi. Dans le commerce, je crois qu'on parle de taïzing, pour attirer le regard. Et on répond. Mais pendant qu'on répond à ça, on ne fait pas le reste, et on a perdu le fil conducteur de sa pensée. Donc, on perd du temps. Eh bien, toutes ces notions, et c'est un autre salarié, c'est un collègue, c'est quelqu'un d'autre qui nous demande de répondre vite. Et puis, si vous n'avez pas répondu assez vite, vous avez trois mails dans la matinée en disant, vous n'avez pas répondu à mon mails de 9h50, il est 10h15. Ça fait trois mails. Et ça, c'est du vécu, vous le vivez tous, on le sait, ça. Eh bien, ça, c'est la perversité de l'usage immodéré de l'outil informatique. Et ça va amener, je ne perds pas mon fil, ça va amener à cette histoire de surchauffe. Alors, point de vue, comment dirais-je, repérage, pour faire émerger cette notion de burn-out, aujourd'hui, vous le comprenez un peu dans mes propos, il y a très probablement une augmentation artificielle et une stigmatisation de ces états de fait. Depuis 2007, en France, on le perçoit dans notre presse toutes les semaines, quels que soient les journaux. En fait, il y a une guerre des chiffres. Mais cette guerre des chiffres, elle ne peut pas avoir lieu. Je viens de vous l'expliquer. Il n'y a pas eu d'études, aujourd'hui, suffisamment, qui ne s'intéressait aux mêmes choses. Comparer des poires et des pommes, ça n'a jamais servi à grand-chose, même pas à faire des statistiques. Alors, par exemple, l'Institut de veille sanitaire, entre 2007 et 2012, a estimé qu'il y avait eu, dans notre pays, 30 000 cas de burn-out. Voilà, c'est leur vision. Où ils sont allés chercher les informations, là où ils ont allé chercher, l'Institut de veille sanitaire, eh bien, c'est des rapports d'hôpitaux, c'est des rapports d'activité médicale, des choses comme ça. L'Académie de médecine, mon très vieux confrère, en 2016, eux, ont pensé qu'il y avait, donc quelques années plus tard, donc vous voyez, déjà, je ne vous parle pas de la même chose, mais quelques années plus tard, ils ont estimé qu'il y avait à peu près 100 000 cas. Trois fois plus. Bon, voilà. Et puis, alors, la presse, qui doit faire ses chauds gras de ces chiffres, a annoncé, il y a peu, que 12% des Français actifs pouvaient être atteints du syndrome du burn-out. Ça fait plus de 3 millions de Français. Et que, dans ces chiffres, eh bien, il y a déjà un sex ratio où ça attendrait plutôt deux femmes plutôt qu'une. Bah oui, vous savez bien, mesdames, vous avez trois métiers dans la journée. Vous êtes maman, vous êtes maman, vous avez un métier, et puis vous avez encore d'autres activités associatives, parfois de venir à la fin de 4 au soir. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Bon, eh bien, vous êtes plus, comment dirais-je, plus susceptibles de, mais on le sait bien, on le sait bien, on a encore besoin de faire des grandes études pour ça. Et puis alors, nous, dans le monde du travail, on a un point de repère, c'est l'absentéisme. Alors, l'absentéisme, je ne parle pas d'accident de travail ou de maladie, je veux dire, voilà, les gens sont absents. Donc ça, c'est un fait, ça se mesure, ça se quantifie, ça a un coût. Et puis, dans le domaine du burn-out, il y a aussi, et c'est vrai, et nous en voyons de temps en temps, heureusement, ils ne sont pas tous médiatisés comme chez Orange, il y a des tentatives de suicide, qui sont des appels. Les psychiatres nous ont bien expliqué, bien appris, qu'une tentative de suicide, c'était vraiment un appel au secours. Et de temps en temps, cette tentative de suicide, c'est un vrai suicide. Et j'ai eu à connaître, deux fois, qui me viennent à l'esprit, deux suicides sur le lieu de travail. Il n'est pas fort, le message, sur le lieu de travail. Quand vous avez un gérant de magasin qui se pend à la mezzanine de son magasin pour que ses salariés le trouvent le lundi matin quand il arrive, il y a un message. Donc ça, c'est des réalités. Le problème, et c'est pour ça qu'on manque de chiffres, c'est que c'est suicide. Le certificat d'essai, l'autopsie, ne va pas dire de quoi ils sont morts. Quand on fait une autopsie et qu'on trouve un infarctus du myocarde, on dit qu'il est mort par un infarctus du myocarde. Autopsie, machin. Là, il était dépressif, machin, il a peut-être laissé le lèvre, vous voyez ce que je veux dire. Mais on n'a pas... Donc du coup, il n'y a pas de lien de causalité certain. Il n'y a que des signes prémonitoires. Et les enquêtes sont là pour ces enquêtes. Donc on n'a pas ces chiffres-là. Alors j'ai découvert dans la préparation de ce travail qu'une fois de plus, nous avons beaucoup de retard dans notre vieille France. Les Québécois, on connaît bien ici à la Fac Cato, il y a des liens privilégiés avec les universités québécoises et la ville de Lyon en particulier. Les Québécois, depuis 30 ans, j'ai relu la phrase deux fois, ça fait 30 ans qu'ils ont mis des veilleurs, je le dirais comme ça, des veilleurs sociaux dans les entreprises qui sont des élus du comité d'hygiène et de sécurité mais qui ont cette fonction identifiée. Dans nos usines, il y a des secouristes du travail, qui ont un badge, il y a des... voilà, il y a un médecin du travail, il y a des accessoires membres, etc. Eux, ils ont mis depuis 30 ans des personnes identifiées comme étant des veilleurs, des gens qui sont ressources, comme on dit dans les entreprises, pour faire attention et diriger, orienter leurs collègues fatigués ou qu'ils estiment être en situation de précarité sur le plan émotionnel. 30 ans, on a du travail à prendre ça. Alors tout ça, cette... cette histoire, l'historique, a amené quand même notre pays à prendre des mesures. Parce qu'en fait, il y a un coût, il y a un coût, comme dans toute pathologie, comme dans toute situation, il y a bien un coût social. Alors, je vous ferai grâce des chiffres que j'ai sous les yeux, bien sûr, mais on parle de plusieurs milliards ou dizaines de milliards d'euros si on s'adresse à la perte de qualité de vie, si on s'adresse à la perte de productivité, si on s'adresse au médical pur, au coût médical de la prise en charge. Donc tout ça, c'est un coût et évidemment, du coup, on s'est intéressé à tout ça. Alors, il y a eu un décret le 7 juin 2016 qui est relatif à la tentative qui n'est encore aujourd'hui qu'une tentative de reconnaissance du burn-out de maladie professionnelle, pathologie psychique. peut-être lié en lien avec le travail. Je vais y revenir. Eh bien, parce qu'on est quand même différents, vous l'avez compris, je ne l'ai pas encore dit, on n'est pas sur du stress uniquement. On est vraiment sur autre chose que le simple stress. En plus, comme nous disent nos patients, c'est le stress, le bon stress ou le mauvais stress. C'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Là, on est vraiment sur la chose. Eh bien, les dépenses liées à cette situation ont quand même fait réagir nos dirigeants, tous autant qu'ils sont, politiques, économiques et autres. Et ce décret a commencé à pointer du doigt, à mettre en place, à permettre à des équipes d'étudier, et on est parti probablement pour plus d'une décennie d'études, de façon à affiner le coût et la prise en charge et le diagnostic. À tel point, c'est que le mois dernier, la 15 février, un rapport parlementaire de 133 pages a remis un petit peu, a refait un petit peu le point là-dessus depuis l'apparition du décret. Donc, vous voyez, notre pays, nos dirigeants ne restent pas sans rien faire puisque ce problème du burn-out, certes, est médiatisé, certes, occupe les deux-unes des consultations, mais c'est quand même quelque chose qui mérite d'une grande attention. Dernier chiffre à ce niveau-là, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail estime que 50 à 60% des journées de travail peuvent être perdues par ce simple fait dans toute l'Union européenne. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas un autre d'un point. Alors, conflit de valeur. Je me ressens un peu sur les titres. Conflit de valeur. Quels sont les conflits de valeur qui peuvent amener à ces situations-là ? Il y a d'abord le premier, bien évidemment, c'est la notion du travail. La notion du travail sur laquelle on va revenir est impérative puisque tout le burn-out tourne là-dessus. On n'a pas connu, on ne connaît pas de problème. Quoi que ça mériterait d'être étudié de burn-out de gens qui font trop d'activités sportives ou tout comme ça, on parlera plutôt d'addiction. Mais le burn-out, c'est autre chose. Après, l'échelle de valeur, elle nous appartient à chacun. Chacun d'entre nous a un investissement, à une image, à une nécessité économique, à un environnement, à une opportunité de travailler. Un peu, beaucoup, pas du tout, mais chacun a sa propre, et son propre instrument de mesure, si j'ose dire. Et puis là, je cite ici ce que j'ai appelé le référentiel éthique socioprofessionnel des valeurs sur lesquelles nous devrons tout à l'heure, auxquelles nous ferons appel tout à l'heure, c'est la notion de responsabilité. Je suis manager, je suis responsable de mon équipe, je suis responsable de mon projet. Donc, il y a une notion de responsabilité. Et puis, je suis responsable vis-à-vis de mes collègues. Je travaille dans une chaîne de production, je suis responsable. Mais, il faut garder une part d'autonomie. On est bien d'accord que l'autonomie est une valeur importante, on le sait bien en éthique et en bioéthique en particulier, de la vision du vécu de chacun. Ensuite, la déontologie, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas rester dans le chaos en permanence, on s'inscrit dans un cadre, un cadre réglementaire, un cadre qui s'appelle le règlement intérieur d'entreprise, qui s'appelle le code de déontologie pour certaines professions, qui, voilà, donc il y a un cadre. Et cette déontologie, elle guide les décisions qui vont être prises. Après, il faut le faire avec équité. Il y a une notion d'équité qui est tant pour celui qui reçoit que pour celui qui donne. Comme le disait Jean-Marie la semaine dernière, c'est le don de l'autre qui va déclencher la réciprocité. Mais il faut que ça soit équitable. Pourquoi un tel manager va travailler jusqu'à son dimanche début d'après-midi sur son ordinateur et puis que son homologue dans une autre agence, en France, lui, le vendredi, 17h, c'est fini, le truc est bouclé. On parle du même truc. Mais il y en a un qui va peut-être faire le travail de l'autre. Donc il faut qu'il y ait une notion d'équité. Je ne vais pas parler de parité, mesdames, pour moi, c'est évident. Mais on travaille pour quoi ? La Bible nous l'a appris, pour le bonheur. Non pas parce qu'il y en a une qui a croqué la pomme, qu'on sait très bien tous que ce n'était pas une pomme. Mais on travaille pour le bonheur. Mais chacun a son niveau de bonheur. Vous avez des gens qui courent après le dernier shiroki à la mode, ou le dernier voyage à la monnaire croisière à la mode, et puis il y en a d'autres qui ont leur propre bonheur au fond de leur jardin et on va revenir sur nos grandes valeurs philosophiques qu'on connaît bien. Tout ça, toutes ces valeurs-là se déclinent à condition qu'elles se déclinent avec harmonie. Il faut être en harmonie avec son milieu, il faut être en harmonie avec son entreprise, il faut être en harmonie avec soi-même, et en préambule tout à l'heure dans votre bureau, Laurent, nous en parlions, la vision chinoise du travail, la vision asiatique je veux dire du travail, elle est celle que nous connaissons un petit peu, mais elle est en harmonie avec leur valeur. Donc toutes ces notions-là doivent être évoquées pour prendre en considération le patient dans son harmonie. Les Africains ont une vision que je connais bien aussi sur l'approche du travail et sur l'harmonie avec la nature. Alors, les définitions liées au travail. Alors, il y a des spécificités suivant les métiers, tout à l'heure j'ai parlé des métiers de soignants que vous pouvez comprendre, je pourrais vous parler si vous le souhaitiez tout à l'heure des contraintes dans l'industrie nucléaire de nos entreprises. Il y a aussi l'environnement d'une entreprise, l'environnement macroéconomique, l'environnement microéconomique, l'environnement conjoncturel, si l'entreprise va bien ou si elle est à deux doigts de fermer les portes ou d'être achetée par la concurrence ou je ne sais quoi, ou d'être délocalisée, bien sûr. Ça ne va pas. Un manager qui est dans une entreprise comme ça qui est en surchauffe et qui est en difficulté très probable et qui travaille beaucoup et puis finalement au bout du compte, cette entreprise va être rachetée par une entreprise qui va délocaliser. Alors là, je veux dire, la glissade, elle va être énorme. Alors nous, on va les récupérer à nos consultations après un arrêt de travail très certainement de longue durée et puis avec les difficultés de réinsertion. Je reviendrai. Voilà. Et les moyens liés à... Alors dans les moyens, dans les définitions du travail, il y a quelque chose sur lequel je me plais d'insister, c'est aussi la formation. La formation continue. Vous, jeunes gens, vous avez comme nous tous une formation initiale. Elle est le minimum, minimum. En revanche, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde de compétition et qu'il faut continuer à se former. La diversité de cette assemblée le montre bien. Ce n'est pas qu'une impétence intellectuelle, c'est qu'il faut continuer à se former. Et la formation continue aujourd'hui est quelque chose de très peu développé dans nos entreprises. Il y a des formations de secourisme du travail, des formations au nouveau logiciel. Mais ce n'est pas que ça. Et alors, je pars ma coul parce qu'en médecine, les médecins sont... je crois qu'en sortant de 8 ans de médecine, ils savent tout, mais on ne sait pas grand-chose. On ne le dit pas, mais on a besoin de se former en permanence. La formation continue contribue, d'une part, à remettre un petit peu de l'énergie dans sa journée de travail et puis permet aussi d'orienter sa vie professionnelle en fonction de l'actualité d'entreprise, en fonction des missions de conseil commune. Alors, le propre même de l'individu, il dépend du parcours et de chacun d'entre nous. On parle, nous, dans notre jardin médecin du travail, on parle un peu latin, on a l'impression que c'est plus sérieux. On parle de curriculum laboris. Oui, le parcours de travail de chacun, c'est une image dans nos dossiers quand on reçoit un patient et qu'on voit que tous les 18 mois, il a changé d'entreprise et qu'il y a un problème. Donc, le parcours est un reflet indirect de la personnalité. Après, chacun idéalise son métier. Parfois, certains le subissent. Certains ont des parcours de vie qui font qu'il faut interrompre un cycle d'études qu'on reprendra, on espère, plus tard et qui va amener dans un premier temps à être... J'ai l'exemple à la maison ces temps-ci d'une amie de ma fille qui a été secrétaire médical et qui s'est remis, réinscrit et qui est en train de finir des études d'infirmière à 30 ans. Il y a des parcours comme ça parce qu'initialement ça lui était difficile. On le sait, les exemples sont de tous les instants. Et puis, il y a aussi la position de l'individu que nous sommes dans le groupe, dans notre groupe de travail, dans notre entreprise, dans nos liens quotidiens avec nos collègues, nos confrères, quelque chose comme ça. Les médecins, on est des individualistes indécrotables. mais en revanche, le travail à l'hôpital, par exemple, nécessite un travail en équipe. Donc ça ne peut pas être, ne peut pas avoir une intégration dans les prises de décisions avec le staff, avec les infirmières, avec tout ce petit monde-là qui s'occupe de vous. Donc, une personnalité qui serait introvertie, qui serait timide, qui chercherait, alors dans un premier temps, qui ne serait pas volontairement isolée, mais qui va s'isoler parce que justement le burn-out est en train d'arriver, et tout, ou quelqu'un qui n'a pas le leadership, alors qu'il rêve, il est capitaine de son équipe de foot le dimanche, et puis au boulot, il n'est même pas chef d'équipe. Ça ne va pas faire. Comme on dirait par vous, ça ne va pas y faire. Donc, ça, c'est du vécu au travail. Et puis, alors après, on y reviendra sur ce référentiel socio-professionnel dont je parlais, mais chaque fois, j'en reviens à la notion de l'harmonie, il faut toujours la mettre versus sa vie privée. Il faut toujours garder à l'esprit, et c'est ce que nos patients, nous, en particulier dans nos consultations de décisions de travail, ne comprennent pas toujours. D'abord, le médecin du travail, il le voit peu, il le voyait une fois de temps en temps, et ils vont le voir une fois de moins en moins. Donc, les liens de, comment dirais-je, les liens qui devraient se faire sont encore plus compliqués. Les gens ne comprennent pas pourquoi nous devons nous intéresser à leur vie, parce qu'il faut toujours inclure le patient. Moi, on ne s'intéresse pas à un patient salarié, alors on dit salarié dans ce genre de temps-là, on ne s'intéresse pas à un salarié derrière son ordinateur ou devant sa machine, on s'intéresse à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites ? Vous jouez au foot le week-end, vous êtes capitaine de foot, vous avez des enfants, vous comprenez ? Tout ça, ça nous fait un tout. Et cette sphère-là dans laquelle nous nous inscrivons, elle est importante à prendre en considération. Alors, venons-en maintenant à ce que je... Enfin, continuons un petit peu sur ce que je suis en train de commencer à aborder. C'est la place d'une consultation du médecin du travail dans ce registre du burn-out. Alors, je voudrais commencer parce que ça m'était plus facile de vous lire en diagonale un témoignage que j'ai imprimé, témoignage reçu sur une boîte mail d'un salarié qui est en difficulté. J'ai trouvé que les mots qu'employait ce salarié reflétaient bien ce qu'il définira le burn-out. Je commence la lecture. A ma dernière visite médicale, je n'étais pas très en forme et malheureusement, cela n'a pas changé. Aujourd'hui, si je prends contact avec vous, c'est dans l'espoir de trouver des conseils et une aide afin de retrouver la sérénité, la santé et le moral. Ce n'est pas moi qui le dis. Ces derniers temps, j'ai été envahi par du stress, par de l'angoisse, j'ai paniqué dans certaines situations, j'ai la boule au ventre et ça, c'est mon quotidien. Je souffre d'insomnie depuis de nombreux mois, ce qui a pour conséquence une grande fatigue, bien évidemment. Les difficultés de concentration, important le cerveau, le fonctionnement du cerveau, difficultés de concentration, de mémoire, et j'ai même perdu ma vigilance au volant et je crains de conduire. J'ai face à moi un employeur qui hurle, qui me reproche d'être inefficace, trop lente, machin, bon, voilà, vous imaginez bien. Il m'est même arrivé de nombreuses fois de ne pas prendre de pause déjeuner ou de travailler le soir ou le week-end pour éviter les reproches et les réflexions du lundi matin. Le lundi matin, jamais d'encouragement, pas plus de compliments. Cet été, après avoir traqué et vidé mon sac auprès de mon médecin, heureusement, il y a des médecins, on va parler de médecin traitant, pas de médecin du travail, auprès du médecin, je me suis effectivement remis en question comme mon patron me l'avait demandé. Je suis arrivé à la conclusion que j'étais en train de me détruire à petit feu. Burn out, elle ne dit pas cette dame, c'est du burn out. J'ai totalement perdu confiance en moi. Je suis plein de doutes, je pleure. J'ai tenté de postuler pour d'autres entreprises, mais j'ai fui le deuxième entretien. J'ai fait des démarches pour suivre une formation, elle m'a écouté, cette dame, je ne la connais pas, à la demande de la direction, mais elle m'a ensuite accusé d'avoir organisé derrière son dos ses formations. Quand je vous disais que ce n'est pas culturel dans notre monde, on ne l'a dit. Ici, on est à l'université, on a l'habitude de se former, mais c'est loin d'être le cas partout. J'ai fait appel, j'y reviendrai, j'ai fait appel à l'association Mêlètre au travail sur les conseils de l'inspection du travail. J'ai rencontré un psychologue du travail, heureusement qu'ils sont là, nos psychologues du travail, ainsi qu'un médecin du travail qui m'ont écouté et affirmé que j'étais en danger, ça devient effrayant. Le 24 août, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait un malaise dans la société et j'avoue que j'ai été très direct, très dur dans mes paroles parce que je suis toujours très intimidé face à ma hiérarchie. d'après lui, cette hiérarchie, mon problème vient de ma vie privée, de la séparation avec mon ex-Marie dont il est au courant. J'ai proposé une rupture conventionnelle, ça n'a pas marché, j'ai présenté une lettre de démission, il l'a refusé. En fait, je suis déprimé, aidé par des anxiolytiques, je suis pris en otage. C'est important ça, quelque part, c'est ce que les psychiatres appellent dans un tout autre domaine, mais le syndrome d'enfermement. C'est le looker de syndrome, c'est pas ça le looker de syndrome, je vais faire taper dessus pendant qu'on fait un psychiatre, mais c'est un peu ça quand même. Je suis pris en otage. Et la lettre se termine en disant, surtout, surtout, je vous supplie de rester discret, je ne veux absolument pas que les dirigeants de ma société soient avertis de ma démarche. J'ai trouvé que c'était intéressant ce témoignage. Cette personne présente bien sa situation comme elle la vit. Et c'est ce qui fait notre quotidien, enfin, notre quotidien, c'est ce qui nourrit les consultations de cet ordre-là en médecine du travail. Alors, je pourrais aussi vous parler dans le monde des soignants, des médecins. Je l'ai mis là parce que je ne voulais pas l'oublier en termes de témoignage, le cas particulier des médecins. Aujourd'hui, dans plusieurs régions de France, nos conseils de l'ordre sont organisés pour prendre en charge les médecins qui sont médecins, alors, médecins libres, médecins inscrits au conseil de l'ordre, je veux dire, médecins salariés, médecins hospitaliers, médecins libéraux. Parce que moi, je me suis aperçu d'une chose quand je suis arrivé dans cette spécialité après avoir fait autre chose, que les médecins libéraux, ils n'avaient pas de médecine du travail. Les médecins hospitaliers, ils la fuient parce qu'ils n'y croient pas et les médecins libéraux, ils n'ont pas... Et pourtant, comme tout un chacun, comme tout travailleur, il y a des moments difficiles. Aujourd'hui, la presse, ça fait un petit peu l'écho, peut-être parce que je suis un chêneux qui est un petit peu attiré par ces lectures, mais il y a vraiment un truc. Donc, au niveau de notre conseil de l'ordre, nous avons monté Ex Nilo, une association avec un numéro ouvert, un numéro d'urgence toute l'année, tous les jours, pour écouter ses confrères et très souvent les familles de confrères, les femmes, voilà, sur les difficultés qui sont rencontrées. Parce que le burn-out va mener à un état dépressif, à un état compliqué qui va avoir la répercussion entre la vie de famille. Je l'ai dit et je le redis. Donc, c'est pas étonnant que ce soit les familles qui prennent contact. Alors, une enquête a été diligentée par le Conseil national de l'ordre. En 2015, on n'est pas longtemps, deux médecins sur trois avouent un épuisement émotionnel. Émotionnel. Cet épuisement émotionnel vient du fait que un sur deux va trouver qu'il va y avoir une perte de l'accomplissement personnel. C'est-à-dire que l'idéal, la première phase dans le métier, on est tout faute ou flamme. Tous, tous professionnels, je ne parle pas des médecins, on est tout faute ou flamme. C'est ce qui a été décrit tout à l'heure. Et puis, au bout d'un moment, ça s'épuise tout ça. Un médecin sur quatre dépersonnalise la relation avec le patient. On peut le percevoir dans les consultations. C'est-à-dire que le patient, c'est un produit, comme dirait les commerciaux. C'est un administré, comme dirait les gens de la fonction publique. Mais ce n'est pas Pierre, Paul ou Jacques qui a été décrit. Pendant longtemps, on nous a reproché à nous, médecins, de ne pas voir nos patients comme une personne, mais de les voir comme un foie, comme un cerveau, un organe. Ça nous fait sourire, mais on le sait bien, ça, on le dit. Un bébé, ce n'est pas qu'un bébé. Et bien, la dépersonnalisation fait que le médecin, il ne voit plus la personne comme ça. Il voit juste l'acte pour l'acte et le service public. Enfin, la notion de service uniquement, du don de soi. Mais c'est très, très, très dépersonnalisant, très déstructurant, comme disait le psychiatre. Au point qu'un médecin sur six avoue avoir eu des idées suicidaires. Et aujourd'hui, deux professions ont la malheureuse idée de partager cette façon de mort violente. Les agriculteurs, après, c'est là pour nous le dire, et les médecins. Peut-être parce qu'ils savent faire un peu plus vite que d'autres, qu'ils ne passent pas par l'état de la TS. Donc voilà, ça, c'est compliqué. Alors, sur la notion du surinvestissement dans l'activité professionnelle, il y a la notion d'idéalisation, des déceptions, tout ce que je viens de dire jusque-là. Et la torture mentale, quand cette dame, dans son témoignage, nous dit qu'elle est otage, qu'elle se sent otage d'elle-même, c'est de la torture mentale. Le patient qui est en burn-out, il a une torture permanente. Il ne dort pas, il fait des insomnies, il se réveille à 2h du matin, il ne se rendort pas, il pense à son boulot, il se relève, il fait des post-it, vous voyez ce que je veux dire. C'est très compliqué, très, très compliqué. Alors, en revanche, et je ne voulais pas attaquer là-dessus parce que je ne voulais pas que vous craigniez que je dénigre la notion du burn-out, sûrement pas, c'est une réalité. Mais il faut la remettre, je suis en train de l'expliquer dans leur contexte. Le burn-out, il se nourrit de plusieurs éléments, de facteurs de la vie privée, je l'ai dit et je le redis. Il y a aussi quelque chose dont il faut bien faire la différence, c'est le cycle habituel des tâches dans un métier avec une période d'augmentation temporaire. Vous êtes, nous sommes actuellement, j'en connais dans cette salle, en période de budget, c'est un coup d'accélérateur dans l'année de faire ces budgets. Donc effectivement, par rapport aux affaires courantes qu'il faut faire au fil de l'année, là, il y a en plus quelques semaines à faire le budget. Nos collègues qui sont experts comptables, c'est-à-dire ils rentrent dans la période des déclarations d'impôts. Chaque métier a ces trucs. En service de comptabilité paye la dernière semaine de l'année, du mois, pardon, l'année, on ne serait pas quoi d'accord. Du mois, c'est la dernière semaine. Bon, ça c'est normal, c'est pas du burn-out. C'est un surcroît cyclique du travail. Une entreprise va être rachetée, il y a des auditeurs, il y a un enjeu, il y a des choses comme ça. Ça, c'est du surcroît travail. Mais ça ne peut pas, ça peut mener à une surchauffe, ça peut mener à quelques inquiétudes, mais ça ne va pas déboucher systématiquement sur burn-out. Sûrement pas. Alors, autre grande différence que nous devons faire, c'est ce que, et alors ça, pour le coup, ça nous est mis, nous, à nos consultations, systématiquement en avant, systématiquement en avant, pourquoi vous étiez en arrêt de travail ? Je suis en burn-out. Et pourquoi ce qui a déclenché le burn-out ? Je me suis rigolé avec mon chef. J'en ai vu une autre jour, 18 mois d'arrêt. C'est drôle. Je ne reviendrai pas sur le prescripteur, les prescripteurs, parce qu'un enseignement, ils se mettent à plusieurs, ils ne le savent pas. Non, on se fait en guirlandais, on n'a pas fait son boulot, on se fait en guirlandais, on est en difficulté, on va s'expliquer, machin, mais on n'est pas sur, voilà, ce n'est pas un mouvement d'humeur. Alors, le burn-out, ce n'est pas quelque chose, vous l'avez entendu depuis le début de mes propos, ce n'est pas quelque chose qui démarre comme ça. Ce qui d'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure, fait la difficulté de reconnaissance en accident de travail. Parce qu'en accident de travail, dans la définition de l'accident de travail, il y a le lien de causalité, d'accord ? On y vient petit à petit, c'est ce décret de 2016 qui est en train de s'y intéresser, mais c'est aussi la soudaineté de la situation. Or, dans le burn-out, on est rarement, soudainement, dans une situation. Il va y avoir la goutte d'eau qui va déborder le vase, ça on le voit, mais voilà. Et puis, et là aussi, c'est quelque chose de bien différencié, c'est le burn-out, peut-être aussi, le reflet d'une incompétence, d'une incapacité temporaire ou d'une situation conjoncturelle où l'individu, le salarié, le travailleur n'est plus dans son champ de compétences. Et à ce moment-là, parce qu'il n'a pas été formé, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il n'a pas été suffisamment mis en a prévenu du travail dans lequel il y rentrait. Mais ces problèmes d'adaptation au travail, sans formation, vont faire atteindre ce que chacun d'entre nous appelle le plafond de verre, qu'on appelle le principe de Peters, qui a été décrit il y a bien longtemps maintenant. Et bien, le principe de Peters, on l'a tous, ce plafond de verre autour de nous. J'espère que ce soir, je n'aurai pas dépassé le mien avec devant vous. En revanche, je dis volontiers quand j'en parle devant mes patients, je dis, vous savez, moi je sais que j'ai un plafond de verre. J'en ai plusieurs, on en a plusieurs. Si vous me voyez en neurochirurgien, sortez vite. Ce n'est pas dans mon truc. On a tous un plafond de verre. Et bien, lorsque vous mettez un salarié dans une difficulté, sans guide pour mener sa mission, des choses comme ça, et qu'il est obligé d'aller chercher lui-même les informations, de travailler le week-end, le soir, et autres, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas bon. J'ai des exemples que je ne compte plus de jeunes gens qui sont embauchés par des entreprises en Grande-Bretagne. pays anglo-saxons. Très pragmatiques, donc à l'égout anglo-saxon. Très pragmatiques. Ces jeunes gens arrivaient avec une mission pour une entreprise française, très bien, à 17h, hop, la lumière s'éteint, tout le monde va au pub. Le petit français, il reste. Ouais, mais c'est un petit français, il ne parle pas mais anglais, il n'a pas compris qu'on disait de stop, on va au pub. Une semaine. Le vendredi, c'est plus tôt. D'abord, on vient sans cravate, souvent, et c'est plus tôt. Le français, il reste toujours, il est là pour trois semaines en déplacement, il n'a pas de week-end, enfin, il reste toujours. La deuxième semaine, les managers de l'entreprise l'observent. Ils observent ce qu'il fait. La troisième semaine, il est remis dans un avion et renvoyé. Pourquoi ? Parce que la vision anglo-saxonne, c'est de dire si vous avez besoin d'être le dernier à partir et si vous restez après nous et que voilà, c'est que vous êtes peut-être incompétent dans votre domaine. Donc, on va lui demander un autre intervenant. c'est du vécu. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on raconte régulièrement. Alors qu'en France, nos entreprises vont laisser l'auditeur extérieur bien piétiner dans son truc, machin, on va bien laisser faire, on lui met un petit panneau et la lumière, c'est là que ça s'éteint et on va partir, on ne s'occupe pas de ce qu'il fait. On ne se pose pas d'autres questions. Donc, c'est différent, je veux dire, les notions qui... Alors, cette notion de psychopathologie, un terme bien barbare, la psychopathologie du psy, la psychopathologie des syndromes de burn-out ont d'abord été bien décrites par nos confrères militaires, en particulier, les Américains, bien sûr, les Israéliens aussi, très pragmatiques, les Israéliens, donc, tout le domaine. Et en France, compte tenu de l'actualité géopolitique de nos armées depuis 10 ans, on récupère des soldats bien abîmés parce qu'ils ont pu faire, voir et autres, ils vivront. Donc, ces patients-là ont été étudiés et en fait, le phénomène de défaillance psychique est expliqué par les psychiatres puisqu'on n'a pas d'imagerie, on n'a pas de biologie, on n'a rien de tout ça. Ils expliquent ça en disant que, voilà, l'individu n'a pas métabolisé les événements traumatisants. Quand on est les victimes, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années maintenant, on intervient sur les accidents d'envergure et on envoie des psychiatres. Il y a la cellule médico-psychiatrique qui va sur les gros cartons ou des trucs comme ça directement dans le site pour prendre en charge ce qu'on appelle des impliqués, pas les blessés qui ont des bras cassés et je ne sais pas quoi, mais voilà, parce que la prise en charge elle doit démarrer tout de suite là. Et c'est parce qu'il faut faire parler les gens et ça, on l'apprend, il faut faire parler, il faut faire des cellules de parole, vous le disiez tout à l'heure avec nos confrères, on fait parler de tout ce qu'on a pu vivre. Alors, finalement, de fil en aiguille, il y a quand même un petit peu d'imagerie et le lieu cérébral où se passe ce conflit, cette tempête sous un crâne, elle est très profonde dans notre cerveau, au niveau de ce qu'on appelle des amygdales du cerveau, c'est très très loin, c'est très profond, c'est très centré, on a des amygdales là, et celles-là, il ne faut mieux pas les enlever parce que sinon, ça ne va pas aller bien loin. Donc, c'est à cet endroit-là que se passe, d'un point de vue biochimique, c'est ce désordre-là qui vont donner les erreurs. Alors, si vous me permettez, je vais faire un petit peu de symptomatologie pour bien que vous compreniez de quoi nous parlons quand nous parlons de burn-out et pas seulement de dépression. La dépression n'est qu'un des éléments. Donc, il y a d'abord une répétition permanente du syndrome post-traumatique. C'est quelqu'un qui revit régulièrement ou qui vit en permanence dans le cadre du travail, qui revit en permanence ses traumatismes. Le chef, le machin, le surcroît, le budget prévisionnel, il n'y en a qu'un dans l'année. Il le vit toute l'année. Il n'est toujours pas bouclé. Des choses à laisser. Et c'est le gamin qui va se mettre à en parler autour de lui, à la maison, qui est envahissant. C'est le conjoint envahissant. Et puis, petit à petit, il se rend compte que plus personne l'écoute. Donc, il va se sentir mal compris. C'est pas de la paranoïa. C'est qu'il se croit mal compris. Il n'est plus écouté. Donc, il va se renfermer sur lui-même. Et puis, en même temps, se développe chez cette personne pour qui notre cerveau, c'est un disque dur, mais il n'y a pas un endroit pour mettre en décharge ou pour mettre sur un disque de sauvegarde le trop-plein, va être envahi et va tourner en permanence. Il va y avoir un épuisement, un épuisement émotionnel, un épuisement mental, la perte de mémoire. C'est bien connu que les pertes de mémoire, on sait tous, quand on commence à avoir des pertes de mémoire, il serait temps de poser quelques jours de tronger. Ça devient compliqué. Alors après, il peut y avoir aussi des notions de, enfin aussi régulièrement, des phobies, mais des phobies minimes. C'est quelqu'un qui va, celui qui est en train, là je vous parle d'une patient qui est en train de développer son burn-out à l'insu de son malgré, il va avoir des attitudes d'évitement. Il ne va pas vouloir se garer à cette place de parking là parce que quand il s'est mis là, après il ne dort pas tout le week-end, des trucs comme ça, mais des trucs étonnants, étonnants, et qui ne va pas repérer. C'est quelqu'un, cette dame le disait dans son témoignage, qui va venir travailler avec la boule au ventre. C'est quelqu'un qui va arrêter d'aller aux fêtes de l'entreprise, au barbecue, aux remises de médailles, des choses comme ça, parce qu'il n'a pas permis de croiser qui que ce soit, parce que, voilà, il y a un isolement qui se fait, et puis un sentiment de culpabilité. Et ça c'est très très fort, parce que le sentiment de culpabilité, ce n'est pas le chef qui a rouspété, ce n'est pas le travail qui n'a pas été fait, c'est que, mais pourquoi je suis comme ça, mon collègue de travail dans le bureau, en face de moi, le côté de l'ordinateur, on a les mêmes tâches, lui il est tout pimpant le vendredi, lundi il est tout frais, et moi je suis coupable, ce n'est pas possible, il y a un truc que je ne sais pas faire. Sentiment de culpabilité. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça devient très problématique, et ça va se retrouver au décours de la vie, au quotidien, avec les semaines qui passent, les nuits qui viennent plus en plus blanches, et les mois, puis à un moment donné, il va y avoir un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'homme reste l'homme, on sait se défendre, on a froid, on fait un feu, on a soif, on boit un verre, mais là, il va y avoir une situation où le patient, le salarié, va d'abord s'isoler, je l'ai dit, et va faire une fuite en avant. Il ne va pas comprendre tout de suite qu'il est dans une sorte d'impasse, il ne va pas le verbaliser, cette impasse, en revanche, il va faire une fuite en avant. Et alors là, dans les fuites en avant, c'est le cercle vicieux, parce que plus il s'isole, plus il va travailler, plus il va mettre son ordinateur, plus il va s'isoler de ce qui pourrait être l'harmonie dans sa vie de famille et autres, donc c'est un cercle vicieux. Le sommeil ne sera pas réparateur, il va perdre l'estime de soi, très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation ? On le fait tous. Il ne peut pas se réfugier dans le sommeil, enfin pas naturellement, donc il va chercher des portes de sortie, et c'est là qu'on voit arriver la notion des addictions, comme on dit aujourd'hui. Alors ces addictions, je ne suis pas là pour vous parler d'addictions, mais je vais vous citer celles qui sont bien évidemment les plus usitées et comment est-ce qu'elles sont vues à travers notre consultation en médecine du travail. Alors la première, la plus communément admise, on le sait tous, c'est la machine à café, c'est la caféine, la théine aussi, alors il en faut beaucoup de thé, mais bon, il y a des addicts au thé, plus le thé vert d'ailleurs, et puis le tabac, bien sûr, les fumeurs. Mais le fumeur, bon, la loi sur le tabac dans les entreprises, il n'y a pas bien des tons, il va à mort, c'est là, il tient bien. Donc les fumeurs, oui, mais c'est quelqu'un qui, il va s'isoler, parce que s'il va se mettre au point de la porte à l'extérieur, sur le trottoir, sur la pluie, en train de fumer sa cigarette avec ses collègues, ça ne lui va pas, parce qu'il a besoin de rester seul. Donc voilà, c'est une façon de faire. Alors après, il y a une autre façon de faire, souvent prescrite par les médecins, et vous l'avez entendu ces derniers jours, qui va être remboursé par la sécurité sociale ? Le sport. Il y a aujourd'hui dans trois régions, trois CPRM, si j'ai bien mémorisé, vont sur prescription médicale prescrire du sport, et j'en connais à qui ça ferait du bien de faire du sport, et qui permettrait d'évacuer tout ça. C'est une bonne façon de faire, je trouve. Parce que cette sécrétion d'endomorphine va, les centres du plaisir et les centres du mal-être sont au même endroit dans notre cerveau. C'est là, autour de la bidale. C'est au même endroit. Donc ça va déborder un petit peu, et quand il y a un trop-plein au niveau des connexions de molécules qui sont démorphiniques par rapport aux molécules du plaisir, et bien voilà, ça se fait comme ça. C'est naturel, mais il faut en faire beaucoup du sport, puis régulièrement. Après, c'est un autre sujet, il y a des addictions au sport. Ou pourquoi le sujet fait du sport ? C'est aussi une façon de fuir, et je l'ai dit là. Par contre, on va être en sport, à son intérêt. Après, plus culturellement admis chez nous tous, dans notre bonne vieille France, bien évidemment, c'est l'alcool. L'alcool chez les hommes, on le sait bien, mais aussi chez les femmes. Moi, j'avoue que je suis très étonné aujourd'hui, après quelques décennies d'exercice, de voir nos jeunes filles, et j'en ai quelques-unes à la maison, qui boivent des bières comme nous, on buait, comme on est l'orange. Mais c'est des filles, ce n'était pas l'image de nos amis de l'époque. Et aujourd'hui, les jeunes femmes se mettent à consommer de l'alcool d'une façon très régulière, très systématique, de la même façon dont l'alcoolisme féminin est devenu quelque chose qui est en train de se banaliser dans cette génération, celle de nos enfants. Alors, bien sûr, l'autre addiction, très française, celle-ci, tout à l'heure, j'y ai fait référence, c'est les anxiolytiques. On est champion du monde. Champion du monde, la presse nous le dit bien, et c'est sûrement vrai, quand on voit les ordonnances du tout le monde, il y a toujours un petit hypnotique, il y a toujours une benzodiazépine, il y a toujours, à une époque, il y avait le balium, aujourd'hui, c'est plus la mode, mais il y a toujours un petit atarax, un xanax, un je ne sais pas quoi, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais voilà. Et ça, c'est une façon de réagir. C'est plus féminin que masculin, bon, il faut bien que les choses, chacun trouve un petit peu une façon de faire les choses, mais c'est une addiction qui témoigne. Alors, pour le coup, prescrite pendant trois semaines un hypnotique, qu'on appelle un hypnotique interrupteur, on-off, vous le prenez, 20 minutes après, vous dormez, vous dormez 6 heures d'affilée, ça reposera votre cerveau, c'est une bonne idée. Seulement trois semaines, one shot. Si c'est reconduit, le cerveau va le prendre pour une béquille, et là, vous rentrez dans le cercle des addictions. Et alors aujourd'hui, autre addiction d'une banalité, mais à faire pleurer, j'en ai même perçu, la banalité en entre le parking et ici, le cannabis. Au Place Carnot, quand vous sortez du parking, on sent le cannabis au coin du trottoir, au coin des rues. Le cannabis dans nos entreprises, c'est devenu quelque chose de banalisé. Ce n'est pas uniquement ce que j'ai appelé, sans faire beaucoup de copains, des post-68 arts pré-retraités, c'est aujourd'hui nos jeunes gens. Et aujourd'hui, dans quelles que soient les entreprises, quelles que soient les entreprises, on rencontre cette pratique-là du cannabis convivial, au même titre que la tasse de café. Ça nous pose des problèmes. Regardez cet accident dramatique qu'il y a eu, il y a peu très loin d'ici, sur l'autoroute, la semaine dernière, où le chauffeur, nous on le sait bien, le médecin du travail, on envoie des chauffeurs, on envoie des chauffeurs de car, des chauffeurs de... Alors lui, c'était cocaïne plus cannabis. Bon, l'alcool, il le transportait. C'est du banal. Eh bien ça, ça témoigne quoi ? La nécessité d'avoir recours à ça, c'est, restons dans le cadre du burn-out, c'est une façon de s'échapper. Oh docteur, le vendredi soir, après vos consultations, vous n'avez jamais fumé un petit pet ? Non, je serais plutôt du style à prendre un petit whisky, éventuellement, mais pas tous les vendredi soir. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Ça devient banalisé. Et aujourd'hui, si on ne lutte pas dans notre société, et je ne sors pas de mon propos quand je dis ça, je reste médecin, le cannabis a des indications médicales, on le sait. Tout à l'heure, Laurent, on parlait de Chine et de pratique comme médecine chinoise. Lorsque vous allez en Chine, aujourd'hui, la plupart des pathologies sont encore traitées avec leur thérapie à eux, qui s'appelle le Tai Chi, qui s'appelle des méthodes douces, qui s'appelle la combustion, qui s'appelle les tisanes, avec tout ce que les sujets du croc ont inventé et tout le reste. Ça marche très bien, ça marche très très bien. Le cannabis marche très bien. Le cannabis sur prescription médicale pour des douleurs rebelles, aujourd'hui, est une pratique qui va s'installer dans nos services antidouleurs parce que ça a son intérêt. Mais pas le cannabis à tout goût de champ. D'abord parce qu'évidemment, l'addiction va faire qu'il y a un phénomène crescendo. Et si on rendait... Je ne prends pas parti. Je suis modéré dans mes propos. Mais si l'on acceptait le cannabis banalisé comme on va acheter son paquet de cigarettes au bar, tu vas du coin, eh bien, ça sera autre chose. Ça sera la cocaïne, ça sera des choses plus dures puisque c'est une autre économie. Et je m'arrêterai là dans le comparaison. Donc le cannabis, un manager qui fume son cannabis, le vendre de l'histoire, c'est aussi banal que le reste. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut prêter attention. Et aujourd'hui, nous, dans l'industrie nucléaire, EDF, plus ce qu'arrivera d'ailleurs, EDF nous demande de faire des dépistages réguliers, systématiques à l'embauche de tous les salariés qui arrivent. J'ai des histoires comme ça où des jeunes gens avaient fait la fête en fumant un cannabis dans une boîte de nuit à l'autre bout de la France. Ils ont été contrôlés, ils ont... La justice a fait ce qu'elle devait faire. Dans l'année qui a suivi, le dossier est arrivé... Parce que lorsqu'on travaille dans une centrale nucléaire, nous avons une enquête de police annuelle. L'enquête de police de ces jeunes gens est arrivée. L'affaire a été connue des gendarmes de la centrale du Bugé, puisque là, je vous parle de celle du Bugé. Ils sont allés chercher les deux gamins sur leur lieu de travail là-bas au centre de la centrale. Ils ont mis les bracelets et ils les ont sortis. Terminares, pour vous, le travail dans une centrale nucléaire, on peut comprendre. On peut comprendre. On n'a pas envie d'avoir une catastrophe comme ça. Voilà. Donc, le cannabis, c'est quelque chose qui témoigne, qui est un élément de se donner l'illusion qu'on peut faire autre chose, qu'on peut décrocher de sa semaine de travail, de sa journée de travail. Alors, je voudrais aussi faire une mention particulière sur quelque chose que je crois avoir rencontré à ma consultation la semaine dernière, que l'on rencontre de temps en temps. Et je le dis ici, quand quelqu'un n'est pas bien, dans cette tête, dans cette situation dont nous parlons ce soir, il est captif, il peut être capté, repéré par des gens mal intentionnés. Et on a, dans notre environnement professionnel, de nos vies professionnelles, deux portes d'entrée sur sa façon de capter les gens en difficulté. Il y a le domaine de la santé et il y a le domaine de la formation. Alors, j'ai parlé des deux depuis tout à l'heure. Domaine de la santé et de la formation, vous avez des gens qui vont vous proposer des stages pour vous décontracter, pour faire du ci, pour faire de là, pour vous former, pour vous proposer un peu de lecture, vous voyez ce que je veux dire. il n'y a pas que la scientologie, il y a multitude de dérives sectaires, je vais les appeler comme ça, qui sont aujourd'hui répertoriées par la mini-luv, cette commission parlementaire qui fait un travail remarquable de dépistage, de repérage et d'information. sur leur site, vous allez trouver les adresses, tous les gens qui sont... Cette semaine, j'ai vu une fille qui m'a dit qu'ils sont en divorce, machin, gna gna, ils touchent un peu de sous et puis, je suis très contente parce que, pour se reconstruire, elle a trouvé un groupe de copines et de copains et qu'elle fait des week-ends avec eux et toi, ça lui coûte un peu de sous, mais bon, touche un peu de sous, machin, je l'ai mis en garde, je la connais bien, je l'ai mis en garde. Elle m'a dit, c'est une dérive et ça aussi, je ne m'éloigne pas du sujet du burn-out parce qu'on peut rencontrer des gens qui peuvent partir dans ce registre-là et là, par contre, derrière, pour les rattraper, il faut courir. Alors, pour éviter toutes ces addictions, il y a aussi trois modes de prévention. Il y a la prévention primaire. La prévention primaire, c'est une prise en charge pluridisciplinaire comme on sait le faire dans nos services de santé au travail aujourd'hui. Elles ne sont pas seulement médicales. J'ai parlé tout à l'heure de psychologues du travail, on a des ergonomes, on a des ingénieurs, on a des gens comme ça. Et il faut prendre en charge l'individu dans sa souffrance. Pas uniquement sur le plan médical, c'est trop facile de dire je fais de la pluridisciplinarité, je l'envoie au psychiatre. Non, il y a des gens qui n'ont pas besoin de psychiatre. Peut-être besoin de psychologues, peut-être besoin de psychothérapeutes, mais voilà. Donc, une prise en charge. Et surtout pour nous, médecins du travail, notre rôle va être d'attendre, d'accueillir et de maintenir ces gens dans le travail plus tard. Donc on va hier se poser la question du reclassement. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de formation continue, je fais comme ça. Il va falloir reclasser cette personne ou dans la même société ou dans une autre société. Prévention secondaire, c'est les préventions qui sont collectives, qui s'adressent là plutôt à l'entreprise dans le sens général avec des mises en place de veille. Je parlais tout à l'heure de l'exemple québécois qui met en place des veilleurs dans les entreprises, mais aussi former les managers, former les dirigeants, former les médecins du travail sur cette particularité que représente le repérage des gens en difficulté. Il y a aussi des centres, il y a aussi des lieux pour en parler. Le comité d'hygiène, sécurité et d'entreprise est un lieu idéal pour aborder ces gens en problème. Et puis, la prévention tertiaire, elle est beaucoup plus... Alors, elle est à l'échelle au-dessus, c'est mettre en lien, développer les notions législatives, le droit du travail, les moyens réglementaires qui vont permettre de prendre en charge cette reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance en maladie professionnelle du burn-out n'est pas possible. Aujourd'hui, en 2015, il y a eu 1221 dossiers qui ont été présentés comme étant des burn-out pouvant être en lien avec le plan national, en lien avec le travail. Seulement 761 ont été étudiés. Et sur 761, eh bien, une petite moitié sera peut-être reconnue en maladie professionnelle. C'est très long, vous imaginez, on n'a pas d'instrument de mesure. Donc, on fait appel aux consultations, aux dossiers médicaux. Voilà. Donc, c'est très compliqué de reconnaître. Alors, il y a des tentatives bien heureuses parce que c'est un fait de tenter de reconnaître. Mais il faut faire la part des choses. Quand vous voyez, tout ce dont je viens de vous parler depuis un moment, qui me reste 5 minutes, c'est quand même compliqué de faire la part des choses. Et aujourd'hui, en 2011, un chiffre, 94 dossiers sur 200 seulement ont été reconnus en lien. Vous voyez, moins d'un sur deux. C'est quand même, voilà, c'est une réalité. C'est ce vers quoi nous allons aujourd'hui devoir nous atteler dans nos spécialités et dans notre monde du travail. C'est voir quelle est la réalité du lien de causalité entre les conditions de travail stricto sensu et le machin. On en voit de temps en temps. Et comme toujours, rappelez-vous la mode était il y a 10 ans des notions de harcèlement. Après, on a parlé de réexplique aux sociaux. C'est une autre ancienne. Mais le harcèlement, tout le monde était harcelé. Non, c'est le chef qui n'était pas content. C'était voilà. Mais aujourd'hui, cette notion fait qu'elle est assez nouvelle mais il faut la cadrer. Il faut savoir de quoi on parle. Un dernier chiffre. En Europe, seul le Danemark, puisque la France ne le reconnaît pas, seul le Danemark et la Belgique ont reconnu des pathologies psychiques en lien avec le travail. On ne parle pas de maladie professionnelle. La maladie professionnelle, pour nous, c'est quelque chose de très cadré. C'est un tableau. Il y en a 97 en France, 98, des trucs comme ça. Donc, voilà. On en est là. Quant au plan international, le Bureau international du travail, vous savez, cette émergence de l'ONU, reconnaît le lien de causalité entre les troubles mentaux et les troubles du comportement et les facteurs de risque qui pourraient être scientifiquement prouvés. et bien voilà, à partir de là, vous remettez le compteur à zéro et on ne sait pas de quoi on parle. Alors, pour terminer dans notre législation, j'ai trouvé des tas de choses dans ce dernier rapport parlementaire de février 2017, du 15 février. Mais alors, pour vous le résumer, et je n'avais pas l'intention de vous lire ce que j'ai sous les yeux, Laurent, pour résumer, c'est un inventaire à la prévère en 25 propositions que je résumerais à « il faut qu'on y a qu'à ». Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle, je veux dire, le ON, c'est voilà, vous avez compris la difficulté. Donc aujourd'hui, moi je crois que si on voulait... On ne veut pas faire ça, on ne veut pas avancer. Si on voulait le reparler, si on veut revenir à notre notion de question du départ, sur le poids de la responsabilité peut-il détruire ? Et bien moi, je vous propose de réfléchir dans deux axes. Face au poids de la responsabilité que nous avons tous dans nos métiers, il n'y a pas de métier qui n'est pas une responsabilité, quelle est la part de la liberté ? Quelle est cette notion d'autonomie dont je parlais tout à l'heure ? Par la liberté individuelle et puis collective, les uns avec les autres et les uns vis-à-vis des autres. Et le deuxième axe que je vous proposerai à la discussion, c'est face à une déshumanisation, parce que je ne l'ai pas encore dit, je l'ai gardé pour cette conclusion, face à une déshumanisation progressive, quelle voie de salut comme dirait Jean-Marie en parlant du salut. Quelle voie de salut propose-t-on à nos salariés dans la difficulté et à nos entreprises ? Parce qu'il y a l'individu mais il y a aussi une entreprise. Voilà un petit peu ce sur quoi nous pourrons revenir au moment de la discussion. Et puis j'ai bien aimé cette représentation du travail par un sculpteur de la fin du 19e siècle. C'est la femme qui domine. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements